S'il vous plaît, docteur. Bien le bonjour et bienvenue à La Prescription avec votre cher hôte Frédéric Lambert, docteur en musique. J'espère que vous vous portez bien. Cette semaine, j'ai le plaisir de travailler sur un projet avec l'Orchestre métropolitain qui fait un alliage de musique et de théâtre. Et le projet s'appelle Éternel Orlando. Tout ça, c'est avec une mise en scène de Lorraine Pintal. Et pour l'occasion, j'ai décidé simplement de m'entretenir avec une des comédiennes de ce projet, Cynthia Wu Maheu. Depuis sa sortie du Conservatoire d'art dramatique de Montréal en 2007, Cynthia a cumulé les premiers rôles dans une multitude d'émissions et de séries télévisées, telles que Trauma, Tactique, L'appart du cinquième, Mémoire vive, Plan B, L'âge adulte, Alex et les merveilleux, Virage, Le 422, Une autre histoire et Classé secret. Elle a été de la distribution des sept saisons de District 31, où elle a défendu le rôle de Daxa Bernard, rôle qui a valu une nomination au prix Gémeaux en 2018 dans la catégorie Meilleur rôle de soutien féminin, série dramatique annuelle. Sur le web, on peut la voir dans la série Vidange. Elle se retrouve aussi dans la distribution de Bêtes noires. Au théâtre, on a pu la voir sur la scène du théâtre de Nice Pelletier, entre autres dans les pièces L'Avare, La princesse du randote, Médée, puis Prouesse et épouvantable digestion du redouté Pantagruel. Elle était de la création de la pièce Yukon Style, présentée au théâtre d'aujourd'hui en 2013. Elle fut également marionnettiste dans le spectacle Alice au pays des merveilles, de la compagnie Tout à traque. Cynthia revient au théâtre en 2023, où on la voit à l'œuvre sur les planches du TNM dans Le rêveur dans son bain et le projet polytechnique ainsi qu'au théâtre d'aujourd'hui dans Beauga. Au cinéma, elle a incarné Jeanne Bossé dans le film L'Empire Bossé réalisé par Claude Desrosiers et plus récemment, elle a interprété le rôle de Julie dans L'origine des espèces du réalisateur Dominique Goyer. Ce rôle lui a valu une nomination comme meilleure actrice de soutien en 2017 au Gala Québec Cinéma. Voici ma conversation avec Cynthia Wu-Maheu. Musique 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 Oh mon Dieu, ok, quand même, préparé. il y a des gens que tout le monde arrive à sa façon avec un cahier ou bien juste par mémoire ou par le moment, mais là toi t'as fait tes devoirs là ah ben vite fait mais qu'est-ce qui m'a pas pu enchanter même si on s'est déjà rencontré je sais pas si t'en souviens c'était-tu avec Robin Desbois? non, c'était pas avec non, c'était pas à l'orchestre non plus, non, c'était il y a bien longtemps 2008 si je me trompe pas un kino vous aviez gagné un film dans lequel tu jouais est-ce que ça te dit quelque chose? Clip Soda, Projection mon dieu, oui, pis je m'ai allé on m'avait demandé de participer à un film avec Sophie Cadieux pis on est arrivés en deuxième prix pis vous autres aviez gagné le premier prix je me rappelle encore, pis c'est la première fois que je t'ai vu jouer pis c'était dans un kino, pis t'étais dans la salle pis j'étais, ah ok c'est elle qui ah mon dieu, je me souviens pas ça fait très longtemps c'est bien bizarre parce que je faisais je faisais un projet de création avec Sophie pis des amis danseurs pis tout ça, pis on faisait un truc pis là je reçois un téléphone de deux amis Alexandra et Sophie qui faisait, une autre Sophie qui faisait un kino pis elle a dit on a un sujet, on a un terme attends, peux-tu venir vous filmer en train de répéter pis on va vous donner deux, trois cues vous improvisez pis on va prendre ça pis on va faire un film avec ça pis j'ai fait ok pis là quand, comme tu sais comment ça marche kino l'endemain c'était la projection pis là on était, on est tous allés voir c'est quoi qui se passait avec cette affaire-là on a super rigolé cette soirée-là pis t'étais là ouais, c'est drôle ben mon dieu, j'ai donc bien un blanc je pourrais pas nommer le titre du film évidemment même celui dans lequel j'étais je m'en rappelle ah non, le mien c'était Amopropre ça s'appelait Amopropre c'est un kino en 2008 j'étais dedans pis toi tu venais te finir l'école ça veut dire oui, oui 2007 2007 j'ai fini fait que oh, il est fraîchement terminé en même temps, écoute voyons donc ah ben écoute, ça serait intéressant de retrouver ça j'ai envie de retrouver ça j'ai gagné en plus, seigneur j'emmagasine mes victoires on dirait je l'ai con je l'ai con dans ta main gauche mais c'est ça après moi ça m'avait bien marqué pis après ce jour-là ben tu sais, je t'ai vu apparaître dans des pièces à la télé dans des films tout ça j'ai fait créer ma le chemin le chemin c'est bien tracé finalement écoute, on continue à toucher du bois pour l'évolution de ce métier-là comment c'était comme tu dis 2007 t'as terminé oui t'as fait un kino j'ai fait un kino t'as gagné mais est-ce que est-ce que le travail t'est arrivé assez rapidement dans ton cas j'ai été chanceuse oui vraiment j'ai quand même commencé bon sur le plancier des vaches comme on dit c'était à Saint-Jean-sur-le-Richelieu c'était le labyrinthe de maïs ok pis c'était un de nos anciens metteurs en scène en tout cas qui qui faisait comme la mise en scène de cette affaire-là pis finalement il pouvait plus on s'est retrouvé toute une gang embarquée grâce à lui là-dedans pis on faisait des animations dans un labyrinthe de Bledin pis c'était un concept belge qui importait au Québec fait que c'était vraiment la première année ok mais là on s'entend t'sais t'es tout seul dans le champ de maïs pis tu fais des animations 10 minutes devant 2 à 200 personnes parce qu'ils arrivent en groupe mais ils se partent dans le labyrinthe pis là ben tu fais toute la journée au gros soleil c'est un champ de bledin il n'y a pas d'ombre fait que t'sais c'est très formateur très 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 formateur ben pis en même temps j'ai eu beaucoup de plaisir oui oui parce que c'était quand même des bons textes les personnages à un moment donné t'sais t'atteignais un niveau de fatigue que j'ai jamais réatteint ah ouais ok à ce point-là ok ok 5 jours de semaine la cinquième journée peu importe tu sortais les punch pis c'était bon parce que tu l'as tellement fait que ton corps sait où aller ouais mais psychologiquement j'étais plus là qui est tout le contraire de ce que tu fais à la télé justement parce que des fois les textes viennent vides vides jour même même changement complet tout ça tu dis autre chose ça c'est un autre niveau de stress aussi ouais ouais t'sais on le sent en ce moment aussi qu'il y a une mutation une vitesse t'sais je pense que t'sais je parlais justement on a fait aujourd'hui tantôt on faisait l'affiche la photo d'affiche pour Mea Koolpa qui va commencer en janvier pis même t'sais côté technique t'sais évidemment t'sais on est photographié un à la suite de l'autre devant un fond blanc pis après ça exactement mais je fais oh wow t'sais moi dans ma tête on dirait que j'ai encore 80 j'ai 80 ans je sais je suis dépassée déjà on idéalise tout ça pis ça c'est sans parler toute l'ère du AI c'est ça c'est ça fait qu'en même temps il y a une nouvelle il y a des nouvelles réflexions qui vont autour de nos métiers artistiques pis même sur le thème ça joue sur le concept de la vitesse aussi t'sais on commence à tourner en septembre on est en télé en janvier faut les rentrer là t'sais faut rentrer nos lignes pis en même temps le montage la colorisation la sonorisation il y a tellement de personnes qui passent après nous sur sur cette oeuvre là ben oui absolument ouais c'est quelque chose qui on le sent tu sais quand je suis sortie de l'école il y a 2007 je sentais je sentais les vieux de la vieille ceux avec du métier qui faisaient on va tomber vite pis on a le temps de faire notre travail j'ai fait il y avait déjà il y a 20 ans il y a 20 ans il y a 20 ans pis là maintenant tu dis pis là je fais là il y a nouveau il y a une nouvelle accélération une nouvelle mutation fait que c'est des nouveaux enjeux des nouvelles réflexions aussi l'adaptabilité l'adaptation en tout cas toi ça te dérange-tu ? comment tu te sais-tu toi là-dedans ? je suis comme entre deux c'est sûr qu'il y a une partie de moi qui tu sais s'il y avait moyen juste de shift down pour de ralentir un peu pour que tout le monde puisse vraiment avoir être bien être bien avoir le temps d'un peu plus peaufiner mais tu sais c'est les discours que les gens avaient il y a 20 ans aussi que moi je faisais ah ok c'était pas comme ça là non non c'est ça c'est ça mais c'est ça je ouais c'est quelque chose il y a quand même une humanité là qui qu'il faut pas qu'il faut pas perdre je pense dans une construction de rapidité de de concept monétaire de concept faut pas se perdre en tant qu'équipe ça me faisait beaucoup rappeler je le nomme beaucoup ces temps-ci parce que ça me revient en tête qu'est-ce que l'art de Léon Tolstoy il a fait un essai sur le à quoi sert l'art et comment traiter les gens qui font l'art et dans quel but puis comment être nous-mêmes les exemples de ce changement là ça me pop beaucoup en tête cette relecture là puis on dirait que ça fait très écho quand même à la mutation qui se passe puis en même temps il faut pas être dans le déni parce qu'on s'en va quand même là-dedans fait comment être dans la recherche mais pas se faire manger peur il faut quand même si on est juste dans la résistance ben on réussira pas à suivre la poque je parlais justement à la technicienne photo de ça parce que j'ai là mon dieu moi je suis dans le romantisme qu'on allait être toutes les cinq sur un pont tu fais ben non puis en même temps je comprends puis évidemment c'est beaucoup plus facile puis techniquement il y a plein de choses qui aident quand même puis on peut aller un petit peu plus loin même artistiquement oui en essayant des trucs bien sûr des collages mais ça a amené une belle réflexion de comment pas résister puis tu sais la femme de mon père qui est dans ma vie depuis que j'ai dix ans elle est traductrice puis elle a vu elle a commencé à la main puis elle a été de la première équipe à faire ok c'est quoi l'ordinateur une ordinateur qui prenait une pièce au complet avec des disquettes grandes comme la table mais mais en fait si j'avais pas été dans cette équipe-là je serais plus traductrice en ce moment puis là elle est dans une équipe et dans une équipe puis là elle apprend sur l'intelligence artificielle parce qu'elle a fait ben parce que c'est quand même le demain fait qu'il faut quand même y aller sans puis en essayant de tasser la peur ça va quand même faire disparaître mais t'es traducteur des fois j'ai une impression mais c'est ça qu'il travaille ben t'sais c'est sûr que moi j'ai nommé cette inquiétude-là aussi ben ouais puis en même temps en fait c'est sûr qu'on contribue à peaufiner l'instrument mais c'est un peu comme quand l'ordinateur est arrivé il y a quand même nous on est là aussi comme gardien de faire il y a un silver lining je sais pas si c'est l'expression en français pour ça on dirait que c'est tellement juste en anglais the silver lining mais ouais c'est ça on a quand même besoin d'êtres humains pour superviser ouais parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'inventions là quand même mais l'affaire c'est que là on est justement dans cette transition-là puis il y a beaucoup de travail de travail qui va disparaître mais il y a des nouveaux trucs qui vont apparaître mais il y a des choses qui vont apparaître aussi qu'on connait pas encore l'existence de ces emplois puis de comment nous en tant qu'artistes aussi moi je me sens dans la résistance j'avoue mais tranquillement je vois déjà je commence à réfléchir à comment justement où je peux aller chercher de l'information ou des je sais pas un genre de classe je sais pas quoi d'atelier juste pour peaufiner ma compréhension puis de pas être shifté trop rapidement aussi moi le problème c'est qu'il y a trop de méchanceté tu sais moi exemple aujourd'hui tantôt j'ouvre les journaux de musique classique regarde déjà et là j'arrive dans Jade qui est bien spécifique puis il y a une violoniste qui s'appelle Hilary Hand qui est une violoniste une soliste une grande soliste mais tu sais là elle a dû faire elle a dû expliquer qu'il y avait des vidéos d'elle en AI qui circule dans laquelle apparemment elle parle aux gens puis à ses fans puis tout ça mais là c'est pas c'est pas Taylor Swift on parle de quelqu'un qui est populaire mais pas à savoir mais il y a des gens qui s'amusent à faire ça pour aller trouver de l'argent ou des affaires comme ça tu dis même même quelque chose qui j'aurais jamais pensé que des gens aient touché à ces artistes qui selon moi c'est pas là que tu vas faire le plus d'argent selon moi mais quand même ça existe je trouve ça troublant c'est ça c'est juste ça le problème c'est qu'il y a des gens mesquins il y a des gens mauvais qui vont utiliser ces outils-là pour en faire Dieu sait quoi puis tu sais dans ton cas t'es pas à l'abri non plus t'as tellement absolument il y a tellement de fouetage de toi qui existent absolument ta voix tes intonations ton look ça prendrait pas de temps de créer quelque chose de faux à partir de toutes ces données-là c'est ça qui est ça qui est comme complètement épeurant après je sais pas comment on va d'où l'importance on y reviendra toujours mais l'éducation c'est le fondement d'une société aussi réapprendre à réfléchir moi je me souviens je sais pas le cadeau de la vie a fait que je suis née avec la question oui mais ça c'est-tu vrai c'est-tu vrai vrai ça sur des détails en plus de mettons on écoutait la télé il y avait une publicité genre le savon numéro 1 de blablabla puis je fais numéro 1 pourquoi numéro 1 c'est numéro 1 comment ça ça ma famille qui fait ben ben pas nécessairement tu sais il embellisse un peu je fais mais pourquoi pourquoi il y a eu envie de faire d'utiliser ça c'est ça mais c'était plus un mais pourquoi faire ça si c'est pas vrai ouais ah ben là écoute moi ça là c'est un concept que je comprenais pas du tout du tout du tout mais ça revient à c'est ça comment peaufiner la réflexion le 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 re-questionnement puis pas juste dans un état de résistance puis de répulsion ou d'un autre générateur de haine aussi pour le bien entre guillemets tu sais parce que là tu génères quand même oui c'est ça parce que là tu fais mais ça reste quand même le même réflexe fait qu'on n'a pas on est revenu au point zéro là on n'a pas dépassé la haine tu sais en amour exactement c'est vrai c'est vrai mais c'est ça puis tu genre lisais justement Frédéric Lenoir un auteur que j'aime beaucoup beaucoup qui est un grand philosophe moderne puis qui vulgarise extrêmement bien là je suis en train d'écouter beaucoup il vulgarise il fait des recherches sur Carl Gustav Jung la part personnelle de l'ombre voyons notre part personnelle d'ombre qu'on doit apprivoiser pour apprendre justement à comprendre qui on est dans toutes nos failles puis que nos failles ne sont pas nécessairement honteuses mais on doit vivre avec justement pour être plus facilement en contact avec l'autre aussi tu me sembles quelqu'un qui aime bien les lectures profondes ouais je vois vite là ouais t'es une grande actrice grande oui et non parce que je suis quand même un peu dyslexique fait que des fois quand j'ai beaucoup de textes à apprendre j'ai pas d'espace pour pour lire pour tant pour tant de mots c'est ça mais je lis des petits bouts de plein de petits livres en même temps ok mais par chance je me souviens où est-ce que je suis rendue puis à un moment je reprends un livre plus je continue plus je leur dépose puis en même temps c'est ça je pense que comme c'est des lectures profondes philosophiques il y a quelque chose aussi qui donne le temps de descendre puis des fois je le fais il est interviewé puis il parle justement de sa recherche en tant que fait que là j'écoute je suis en voiture puis là je vais écouter lui qui fait sa réflexion pour nous aider à comprendre qui est Carl Gustavion ok il y en avait un qui était Christ philosophe aussi ça amène à aller au-delà justement des images ou des limitations de pouvoir humain mais faire c'était quoi le message pour nous aider qui aidait à peaufiner la réflexion puis à essayer de nous donner une sorte de barème pour devenir la meilleure version de soi-même une meilleure personne à petit pas ok donc toi tu es dans des banquettes c'est bon ça ça a-tu toujours été comme ça oui ah ok c'est pas nouveau non je vais dire une crise de je sais pas je sais pas c'est à quel âge à la quarantaine ben 41 non c'est pas la crise de la quarantaine qui met toutes ces réflexions ça a toujours été un peu présent c'est toujours ouais ok enfant aussi tu sais c'est de famille c'est de famille je pense que oui je pense que oui ma mère très sensible aussi très altruiste était justement dans des organismes pour aider les gens à réfléchir mon père aussi toujours beaucoup dans l'aide l'ami de la famille aussi qui est prêtre catholique puis sa cousine qui est proche de nous est ergothérapeute communautaire en zone de guerre c'est plein de c'est ça c'est plein de réalités qui gravitent ensemble puis qui fonctionnent bien ensemble ok on peut-tu parler du croisement mais on se connait pas je mentionne notamment que l'on valse en ce moment on apprend oui c'est notre première rencontre on valse en ce moment oui on peut-tu aller avec le croisement Wu-Maru bien que vous m'expliquez un peu bien sûr Wu c'est mon arrière-grand-père et mon grand-père qui ont émigré de la Chine quand le le communisme a pris place en Chine donc comme il était il était socialiste il était deux grands intellectuels mon grand-père était mère d'une petite ville au canton au canton dans le sud de la Chine puis il était aussi professeur de tai chi fait que déjà tu sais bon on part de pour le fondeur puis à l'université il avait fait littérature et politique fait que tu sais il y avait beaucoup ok tu sais grand-père et arrière-grand-père étaient évidemment socialistes pour Chiang Kai fait que mon arrière-grand-père est parti en premier s'est sauvé je pense qu'il a travaillé un peu si je ne m'abuse sur la traque de chemin de fer pour avoir ses papiers mais comme il était quand même une famille fortunée c'était pas des boat people mais il a quand même fallu qu'il abandonne tout puis ensuite mon grand-père s'est sauvé par le Venezuela fait qu'il a attendu quelques années au Venezuela le temps que beaucoup de gens ont fait ça oui mon arrière-grand-père a ses papiers puis qu'il fasse rentrer son fils ok fait que ça oui ça a été ça puis je sens quand même tu sais ils ont ouvert un restaurant à Trois-Rivières ok toi t'es de Trois-Rivières oui ok attends mais donc t'as fait ton conservatoire dans la dramatique à Montréal ou à Québec à Montréal ah ok j'ai fait le cégep art et la théâtre à Trois-Rivières ok puis après t'es venue ici ok puis c'est ça fait que j'ai grandi à Trois-Rivières dans un restaurant chinois le cliché de la famille immigrant c'est si j'étais la petite fille avec son cahier à colorier puis ses pantoufles j'arrivais à la hauteur des tables puis je regardais le monde toi tu t'appelles comment ? là mon grand-père venait me chercher il faut pas déranger les clients c'est drôle ça tu viens de faire un accent t'avais un accent quand t'étais petite ? non ben pas tellement dire ma tante mon grand-père les gens qui gravitaient autour de moi l'avaient fait que des fois je me rends compte mettons je vais au Chinatown puis mettons il y a une serveuse ou dans un magasin ben de nature je le fais un peu mais plus subtilement genre me pencher pour dire bonjour ou merci puis quand j'arrive au Chinatown là là tout mon corps tout ma génétique ah oui il va puis même des fois je parle anglais puis il y a comme un ton qui pogne je fais vraiment donc c'est marieux mais tu parles de Montréal ? c'était cantonais j'ai quelques mots non 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 il n'y a pas de soucis j'ai quelques mots mais tu sais je ne peux pas avoir de conversation mais à la maison avec non c'était pas ma mère était mélangée québécoise ok et chinoise puis dans la culture mais c'est la femme qui apporte la culture à l'enfant donc ma mère s'est fait plus éduquer ok ta mère était est moitié oui moitié et ton père lui beauceron ok ok c'est ça je suis vraiment deuxième génération de souche là de réelle souche oui oui c'est pas facile ça et là jeunesse dans un restaurant hum hum tu fais tes tu vas faire ton art et lettres finalement l'art ça a toujours été quelque chose qui était en premier plan que tu aimais beaucoup ben ma mère elle m'a inscrit il y a plein plein de cours différents mon père aussi ben ils étaient séparés quand j'avais deux ans fait que c'est pour ça mais tu sais des fois j'avais des cours de flûte avec que mon père m'avait amené ok sinon ma mère me faisait prendre aussi plein de cours au centre multi plus au centre loisir des centres voyons comment ça s'appelle centre loisir multi plus de droit réel centre communautaire centre communautaire oui puis là je faisais du dessin de la danse tu sais je prenais une session de doute j'étais comme content puis en même temps je faisais ben j'aimais ça mais autre chose autre chose et le jeu puis là c'est ça puis un moment à 8 ans j'ai touché un protéâtre puis ça a fait oh mon dieu on dirait que je comprends comment ça marche puis là je reprendrai une session de ça puis là maman a fait oh my god on a été intérêt t'es un god tu vois il faut être patient des fois les parents espèrent tellement que leur enfant ne pognent de quoi vite puis qu'ils vont s'y attacher en même temps ça doit prendre le temps que ça prend c'est ça vraiment ça mais elle avait senti quand même mon père est très artistique aussi il avait senti qu'il y avait quand même une vibe artistique tous les étés elle prenait vacances pendant l'été parce qu'elle travaillait dans un restaurant je travaillais 90 heures semaine minimum puis après pendant le temps de l'été elle me faisait faire une tournée on s'en allait il y avait Ottawa on allait à Grimby à Québec puis là on faisait le tour des musées puis des expositions aux jours aussi c'est tout évident mais puis c'est ça elle me voyait puis elle me louait toujours les audio casques parce qu'elle voyait qu'elle a checké mes yeux puis elle voyait clairement que je suivais ce que la cassette disait les audio casques ah oui j'avais les gros audio casques à petite fille puis là je suivais puis j'étais là ah oui j'étais dans un autre univers j'ai tout le temps demandé c'est qui qui prenait les audio casques salut en même temps c'est ça en même temps c'est chouette parce que ça ça ralentit la visite ça t'oblige à être plus présent dans l'expérience puis évidemment que tu t'en souviens plus sur ton paquet de détails c'est très cool puis c'est très cool des expos il y avait Picasso pour les enfants m'a amené voir Dali musée de la civilisation c'était riche puis le jeu est arrivé oui 8 ans puis après ça mon père il habitait à Longueuil avec sa femme puis là il y avait une école de professionnels mais pour les enfants ou les non professionnels mais les professeurs c'était des des acteurs professionnels puis là j'ai mon père sa femme il y a ça à Longueuil puis c'est une fin de semaine sur deux exactement ma garde partagée ah ok ben oui c'est parfait fait que puis c'était une fin c'était un dimanche sur deux mais c'était toute la journée fait que là je me suis mis puis là tu sais tu level up quand même parce que il y a plus de notions puis je vais être ah ok ça se peut là puis la première fois que j'ai fait ça c'était avec Liane Simard qui maintenant est coach pour les enfants à la télé ah ça oui c'est ça j'ai déjà vu ouais elle est hallucinante puis tu sais j'ai fait ah ok tu sais une femme super créative pas de make-up elle avait une froc de cuir je fais ah ouais ok là ça se peut là ça aussi en tant que femme ça ça existe aussi là ah oui puis elle nous tu sais elle m'a fait jouer Marianne dans c'était avant l'eau Balance Agile ok un des grands classiques québécois puis tu sais moi je faisais Mariana pardon c'est le personnage qui la jeune fille se sauve de chez elle puis elle se retrouve chez Mariana puis elle lui explique qu'elle se fait abuser chez elle ok c'était fait que là il y avait ça il y avait trop lévé quand même ouais puis là je fais puis on plongeait là-dedans tu sais du poil aux pattes comme les couacs ok quand même du répertoire gros répertoire québécois de grands classiques puis des gros morceaux à jouer puis jeune jeune jouait Marlène la fille du capitaine qui allait clairement devenir capitaine à son tour puis c'est les premières femmes à l'armée parce que tous les gars sont en train de mourir ouais c'est ça fait que là les femmes prennent le relais fait que les couacs c'est ça ouais fait qu'en plus j'ai commencé dans à développer le jeu dans la conception autant d'un répertoire classique puis dans la compréhension que je faisais que je décodais puis que j'apprenais le répertoire du territoire de chez nous puis en même temps chaque pièce était profondément ancrée avec une crise existentielle de l'époque ou une crise historique comme les couacs tu sais je savais à 10 ans à 11 ans tu sais pas c'est quoi c'est incroyable que t'as eu cette initiation-là cette culture-là si jeune mais ça ouvre là ça ouvre puis en même temps avec ma mère aussi on écoutait l'amour avec un grand A puis parler pour parler à la télé c'est les classiques du entretien fait que là t'absorbes aussi toutes les scènes qui parlent de sida d'abus d'Alzheimer de deuil puis là t'entends autant des spécialistes que les acteurs parlaient sur le sujet fait que là ça décode plein d'affaires puis mine de rien en plus tous ces gens-là que t'as écouté l'amour avec un grand A justement les sketchs montés par les acteurs c'était tout des profs conservatoires c'était tout des professionnels des grands acteurs et c'était bien joué c'était vraiment bien joué c'était de la bonne télé avec en plus un format d'éducation sociale oui non mais ça manque ça manque ça manque énormément c'était fort moi il y avait il y en a des épisodes qui sont encore marqués de ça je pense que la première fois que tu comprenais c'était quoi moi un viol c'est dans l'épisode du viol toutes mes amies s'en souviennent tous de ça c'était comme tellement troublant puis marquant cette affaire-là puis comme je me souviens plus je sais pas j'ai la sensation j'avais la sensation qu'il y avait comme une déconnexion puis qu'elle finissait par ne plus avoir de son pendant qu'elle se faisait abuser puis qu'elle entendait une musique je sais plus mais ça c'est peut-être mon cerveau qui a halluciné c'était vraiment vraiment bien fait puis après justement les discussions étaient toujours exactes mais ça éduque puis ça aussi ça fait que ça aide à pas tomber dans la polarité parce que ça apprend aussi les ondes grises puis juste le sida de faire parce que tu touches à un sida et un que t'es malade puis c'est pas puis en plus c'était en 90 la montée du sida c'était un réel danger ça commençait on comprenait pas ce qui nous tombait dessus à ce moment-là mais c'était oui non mais c'est quand même c'est des bonnes situations en tout cas du moins pour le métier d'acteur ou d'actrice de voir ça à l'époque t'as fait des auditions t'as été prise la première année j'ai pas été prise j'étais tellement stressée que j'ai chié ok ça c'est pas fait je me suis rendue en deuxième audition puis ça a arrêté mais après je suis partie un an en Biélorussie puis c'était le stage demain le printemps franco-bélorusse puis là j'étais début 2000 moi j'avais tapé sur internet internet comme l'ancien on s'entend j'avais encore mon VHS bien branché dans mon mur moi aussi puis j'étais tombée là-dessus puis là j'ai fait mais comment on fait pour les auditions on fait quoi puis on fait on voit quand même que t'en fais depuis l'âge de 8 ans je pense que t'es sérieuse en fait on te fait confiance puis j'étais la première étrangère pendant un bout j'ai souvent été comme un bout je sais pas si ça continue en fait je sais plus mais éclaireur je défrichais des chemins qui étaient pas défrichés comme cette affaire-là c'était un groupe de français puis là moi l'internet j'ai fait coucou j'existe au Québec comment je fais pour venir vous voir puis jouer avec vous puis ils ont fait ok on sait pas mais on va trouver on va trouver des solutions mais on va pas te fermer la porte parce que clairement je suis l'investigatrice d'un futur demain si moi j'arrive il va y en avoir d'autres on s'en va par là mais c'est hallucinant puis c'est en Biélorussie mais ça devait tellement être formateur j'avais 20 ans j'ai eu 21 ans en Biélorussie je sais pas quoi te dire mais du naïf il faut je pense que c'est ça la jeunesse aussi il y a une sensation de la peur beaucoup moins que j'ai présentement je le sens un peu plus puis en même temps c'est sûr parce que c'est à cet âge-là qu'on défriche en fait mais là t'as fait ça un an un mois et demi Biélorussie-Paris puis après ça j'ai mon père qui est agent d'immigration m'a dit tant qu'à il y a des visas vacances-travail qui existent tant qu'à être là t'es pas à l'école ce serait pas mal la chance de ta vie de le faire avant de travailler j'ai fait ben ok bonne idée ben oui j'ai poigné ça puis là j'ai voyagé pendant un an de temps puis en même temps des fois j'avais de la misère puis on n'avait pas les téléphones non plus dans ce temps-là puis là je rappelais des fois avec une carte chez ma mère puis elle était là ben attends l'ami de ma mère connaît quelqu'un qui a une auberge fait que là ben hop je me retrouve là je travaille un peu tu sais je fais ah mon dieu c'est gentil c'est gentil puis tu sais mon année t'es perdue puis whoop whoop tout s'orchestrait tu sais ça ben je dis merci dans ma tête aux deux minutes aussi je te dirais fait que je sais pas on dirait que la vie me protège ben voilà c'est ça puis toi tu reviens au Québec refaire les auditions puis là je oui mais je me suis posé la question tu sais j'ai fait là j'ai décidé ça alors j'ai 8 ans mais c'est-tu vraiment ça que je veux faire puis pour quelle raison puis j'ai fait non non t'aimes ça ça te parle je touche je suis comme en quête de comprendre l'humain puis on dirait que par ça puis mon corps est comme un instrument qui est quand même forgé pour essayer de vivre des émotions puis de comprendre les profondeurs des textes puis des humains parce que c'est comme ça aussi les couches émotives oui c'est ça fait que j'ai fait non non je retourne chez nous je fais mes auditions puis je rentre puis là j'ai été voir Anouk Simard qui était la directrice du corps et théâtre à l'époque à Longueuil elle m'avait coachée puis j'étais rentrée au conservatoire de Montréal cool t'es contente je suis contente tu te dis j'ai pas quoi te dire je suis là mon dieu il me pose la question mais si t'es pas pris je fais ben si si je suis pas pris je vais essayer de trouver un autre chemin mais c'est ça t'es soulagée vraiment puis là c'est ça j'étais là j'ai fait oh alléluia très heureuse puis aujourd'hui on parle beaucoup de diversité mine de rien quand t'as commencé ça est-ce que est-ce que les gens adressaient des fois de dire ah ça va peut-être t'offre d'avoir des rôles justement parce que t'es un rôle du croisement tout ça ou ça a jamais été discuté je me suis toujours posé cette question-là ben enfant c'était pas discuté ben clairement pas pour les pièces que t'as faites c'était pas discuté non c'était pas discuté pis elle s'entorchait ben elle a fait elle a une drive pis elle a fait t'si elle m'a vue pis t'si on a faisait des exercices genre des éléments le feu la naissance du feu pis elle était là t'si plus tard quand j'avais vingtaine elle a fait t'si c'est une question ton exercice du feu il me hante encore wow j'ai fait ah ouais j'ai dit j'avais 11 ans tu m'en souviens tu m'en souviens je me souviens de ce que j'ai fait mais t'si je l'ai pas reçu évidemment elle a vu quelque chose pis en fait elle elle on lui donne on lui donne l'engrais pis fait que sur le coup pis en même temps c'est comme si mon focus c'était tellement justement moment présent de faire moi je m'en vais là pis là je regardais comme à terre pis là je faisais mes petits pas pour m'en aller là fait que t'si j'étais comme dans un dans un univers un peu hocice t'étais dans l'exécution de cette scène-là tout ça et y'a rien d'autre qui existait non exact pis là à un moment donné bon t'arrives t'si conservatoire ben là ça continue t'si tu t'explores tout parce que le but c'est de former des acteurs aussi pis à faire du trembler pis du corneille pis faire de l'escrime pis de l'aval c'est dit name it pis de la claquette pis oh my god pis de l'entraînement tous les matins ça faudrait que je m'y remette un petit peu plus mais c'est ça pis c'est comme je pense vers la troisième année où là tranquillement le concept de casting la préparation d'après-école pis j'ai fait oh ah ok c'est ça là c'est ça là moi ce que je comprends c'est que ça ça peut que je sois pas en chance égale pis en même temps personne l'est vraiment non personne l'est vraiment à la base c'est ça oui c'est ça mais c'est fou que ça que que c'est venu tard justement cette réalisation là parce que parce que t'étais tellement dans l'évolution du jeu juste pour ce que moment présent t'si mais je trouve ça extraordinaire je me regardais pas t'si exact j'étais dans l'être pas le faire c'est ça non non c'est bon ça moi je trouve ça bon pis est-ce que j'ai été chanceuse quand même mais t'as quand même été chanceuse parce que t'as trappé des rôles rapidement vraiment ça a pas ça a pas puis tactique t'si je faisais le labyrinthe tout ça hey gars ça c'est ça c'est formateur ça te travaille l'humilité je te le dis c'est bon ça mais le plaisir aussi il y avait quand même beaucoup beaucoup de plaisir mais c'est ça le trauma pis tactique est arrivé en premier par chance tactique est arrivé en premier pis c'était pour les ados oui je me souviens Pierre-Luc Funk il m'arrivait à l'épaule ah ouais je me rappelle de tactique pis j'ai fait ah ok par chance j'ai commencé par ça parce que là il y avait trois cams il y avait un coach pour les jeunes fait que là j'y parlais un peu je posais des questions il m'aidait à regarder je faisais wow ok là je décolle tout qui est zéro le jeu de scène de théâtre qu'on connait qui est comme une autre réalité ouais mais on avait des répètes ça aussi ça c'était le fun ouais pis après ben là le trauma est rentré pis là c'est whoop elle-aye ça c'est une autre machine aussi grosse machine grosse grosse machine ça va vite si tout le monde on commence en retard de deux jours tu te fais oh my god c'est ça c'est ça trauma ça portait bien son nom mais c'est ça tu décolle une autre affaire pis en même temps tu plonges pis tu fais bon ah ben ok il y a comme l'angoisse de ok je suis pas tout le temps parfaite dans tous les scènes mais je donne la bonne intention pis après ça au montage on s'aide à ce que ça soit bon pis que encore aujourd'hui il y a l'apprentissage ça va vite de faire je me vois des fois je finis ma journée pis je fais ah il y a une scène dans laquelle j'ai buté deux fois je fais ah y'a les scènes pour vrai va pas là mais en même temps tu veux tellement donner quelque chose de bon tu veux jouer avec tes collègues tu veux moi je comprends il y a une mécanique quand même de faire oui mais c'est de la technique pis après il y a une équipe aussi après qui rentre dans ce jeu là fait que décroche pas reste là pis c'est comme ça ouais mais ouais c'est beau travail d'humilité d'équilibre d'écoute pis de compassion tu sais est-ce que t'as déjà écrit j'ai non j'ai peur de ça mais je pense que je serais curieuse complètement ouais ouais ben tout le monde est des interprètes moi aussi j'aime ça défendre les idées des autres t'écris par l'interprétation ce que tu fais c'était au centre des auteurs dramatiques là c'était ah mon dieu c'est même parce que je veux le nommer que là ça vient plus là c'est tellement gênant non c'est correct connu oui ben il accompagnait ben voyons donc oh non là c'est parce que là je suis très pis là j'arrête de réfléchir c'est bon pis je fais beaucoup de son j'ai honte regarde moi des syndices moi je vais nourrir ça sans Paul Lefebvre ah mon dieu c'est ça non mais ça c'est une maladie mentale même mes tantes des fois les noms viennent pas ça va c'est ça c'est ça c'est ça qui se passe alors Paul Lefebvre qui m'avait beaucoup engagée au centre des auteurs dramatiques fait que tu lis des textes pour aider les auteurs à écrire pis à peaufiner leurs affaires pis il était j'ai reçu le plus beau commentaire par cet homme là t'sais il m'engageait souvent pis il a fait mais c'est fou parce que on sait jamais où est-ce que tu vas t'en aller avec ça ah ça c'est bon tu nous surprends tout le temps il est écrit bleu pis whoup tu nous donnes magenta turquoise ah ouais c'est ça fait que tu fais ah c'est ça comme tu disais par l'interprétation il y a une forme d'écriture tout en essayant tout en mettant en lumière l'âme pis l'essence de ce que t'as sous les yeux ah oui ce qui est super aussi mais là t'es dans le jeu là on peut pas dire là t'es une comédienne t'es actrice une vraie est-ce qu'il y a quand même des trucs artistiques que tu souhaiterais un jour autre toucher ou t'es à la bonne place tu te dis en ce moment non moi j'aime ça en ce moment c'est ça que je fais un point c'est tout ça il y a pas un mal à ça en passant non 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 absolument je sais pas là peut-être que là ça rentre dans la crise de la quarantaine oh ouais c'est bon de j'ai comme plus de réponse ok je suis comme dans un moment où je fais on dirait que je suis à la bonne place pis là je fais mais je devrais-tu plus non non ok ouais je comprends mais pas obligé pis en même temps je suis comme passionnée de je fais peut-être est-ce que tu sais il serait trop tard pour essayer peut-être la mise en scène le concept il est trop tard pis en même temps je suis comme motivée pis il y a quelque chose qui s'enclenche pas ouais fait que c'est beaucoup de réflexion pas de réponse en ce moment ok tu trouveras tu trouveras mais j'aime j'aime beaucoup danser j'aime bien danser j'aime faire la photo là avec c'est mon ami Angelo Barsetti qui est un grand grand concepteur maquillage costume théâtre et danse beaucoup danse il est pris sa retraite il fait plus de peinture pis la photo artistique c'est comme la définition même le mot art il a son nom à côté c'est hallucinant pis là je fais beaucoup de photos avec Lévy très artistique très modèle mais de personnage très riche ça j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup faire ça ah ouais une sorte de création à deux mais d'un univers complètement déjanté de photos mode c'est cool ça et photos artistiques plus mais tu sais photos mode plus slash artistique moins plus artistique ça fait de cool on a fait des magnifiques photos il y a des des boîtes j'ai fait partie de son expo aussi à Saint-Mathieu du parc avec un grand photo pis la tulle ah ok c'est le fun ça ça change c'est une forme de jeu mais c'est une autre affaire c'est une autre affaire mais j'aime beaucoup ça faire ça très par le corps j'en ai fait oui j'ai été modèle souvent pour plein de monde pour faire des choses très différentes à la fois très très fashion pis à la fois très très rt obscur ok ok j'ai comme un range oh oui je suis très très willing on va dire ça comme ça ouais hé on peut-tu parler un peu du projet qu'on va faire ensemble hé oui écoute nous nous dans le processus qu'on est on a fait une seule lecture des oeuvres de ces biotés je te dirais qu'il y a une d'autres aussi et voilà pis là on commence on commence à répéter tout ça de façon solide de dimanche donc on va se voir nous je pense on se voit lundi je pense que ça va ça va être monté tout ça on répète demain ok fait que c'est ça on finit tricoté demain regarde je vais lire je vais lire le concept du show comme ça les gens vont faire ça c'est quoi l'Orlando de Virginia Woolf traverse les siècles éternellement jeune le personnage de change de vie aidé de genre mais reste fasciné par l'art alors que l'histoire de la littérature anglaise imprègne la nouvelle de Woolf c'est la musique et son évolution qui gelonne ce spectacle mariant théâtre et musique symphonique mise en scène par la grande Lorraine Pintal de la cour d'Elisabeth Ière avec la musique de Hendel en passant par la Russie de Tchaikovsky l'orchestre accompagne Orlando dans ses voyages et ses amours d'ailleurs ce concert là va être présenté à la maison symphonique mais il va aussi être présenté dans un paquet de maisons de la culture à plusieurs reprises puis ce qui est le fun c'est que c'est un show sans pause on reste vraiment dans l'élément de la pièce c'est court aussi oui une heure et demie ouais max moi je trouve ça correct ouais ouais moi quand ça dépasse une heure et demie je suis toujours oh là là mais à moins que si c'est un Shakespeare j'ai pas de problème si c'est un Robert Lopage aussi j'ai pas de problème mais tu sais il faut que ça soit convaincant mais une heure et demie bien tassé bien concentré c'est correct absolument et là dedans moi je serai dans les altos mais toi tu vas te sur scène et tu vas faire le personnage de Vita Sagville oui qui était l'amoureuse elles ont été amantes Virginia Woolf et Vita Sagville ok qui était aussi une autrice une poétesse clairement moins connue que Virginia c'est comme c'était comme une créatrice qui mettait dans la lumière une femme qui propulse les hommes créatifs elles ont été amantes dans une époque justement dont le personnage d'Orlando est en fait basé sur Vita ok parce qu'elle était là mon dieu mais parce qu'elle était justement tellement assumée dans sa sexualité dans sa création et avec une grande liberté puis une passion de la vie que Vita portait que Virginia a comme appris appris d'elle puis elle a écrit Orlando en écho à c'était c'est Vita mais dans le corps d'un homme dans la pièce écoute moi je sais qu'on mélange je connaissais l'histoire générale je connais aucun détail de tout ça ça va tellement être le fun en répétition pour nous autres de voir ça de voir ça aller de voir se promener vous allez avoir du fun parce que c'est du beau répertoire en plus qu'on a c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment chouette donc c'est comme une première un peu je pense même pour l'orchestre métropolitain de faire un espèce de théâtre symphonique ça arrive pas ça arrive pas souvent ce genre de truc là parce que c'est extrêmement coûteux d'avoir orchestre et comédien en même temps puis il y a très peu de répétition tu sais je pense qu'on est tous très heureux mais c'est réel non 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 ça va se faire très stressé ça va se faire vite une chance on va le refaire pas rien qu'une fois c'est le genre de truc qui va se répéter tout ça donc ça ça va t'as-tu le temps d'écouter un peu des musiques pas tant j'en ai écouté quelques-unes en vrai là ça donne une pas pire de rêve mais je l'avais fait avec Kent Nagano pour les petits ok les choses jeunesse oui c'est ça j'étais dans Robin des Bois puis là je faisais Marianne celle qui finit par devenir la reine protectrice avoue que c'est basant avoir le son dans l'orchestre c'est hallucinant c'est spécial c'est grandiose puis les enfants ils capotent parce que le but c'était ça de faire le classique c'est pour tout le monde puis c'est accessible pour les enfants aussi évidemment celui qui faisait Robin des Bois c'est Jean-François celui qui fait passe-montagne en ce moment oui c'est nouveau écoute on avait des belles scènes ensemble les justiciers on vient de faire nous autres à l'où on vient de faire le petit prince version symphonique c'était tellement fun la musique était bonne les comédiens étaient extraordinaires tout passait bien c'était quand même ces alliances-là d'art moi j'aime c'est assez fun donc on va avoir du plaisir d'ailleurs je vais mettre toutes les dates sur la page de l'émission le temps file et on va devoir aller on va devoir parler un peu de ta liste que je vois qui est sur la table écoute oui j'en ai fait là et t'as le droit de dépasser t'as le droit de rajouter déjà j'ai commencé j'en ai plugé au travers de l'émission avec Frédéric Lenoir qu'est-ce que l'art de Léon Tolstoy des réflexions très actuelles je pense c'est ça côté théâtre on parle de théâtre en ce moment malheureusement j'ai pas eu le temps de tout aller voir mais il y a deux pièces qui sont là en ce moment que je suggère fortement au théâtre du Nouveau Monde grandiose grandiose les acteurs la conception visuelle écoute c'est renversant à l'espace go en ce moment aussi faire la mort ah ça j'ai pas vu passer à l'espace go ok faire la mort de Marie-Ève Milot à la mise en scène ah ok ça vraiment aller voir c'est quelque chose de doux aussi quelque chose de très inspirant mais qui qui amène aussi une réflexion importante qu'on dénie souvent mais qui peut être beaucoup plus doux qu'on pense c'est quelque chose elle fait la mise en scène tu sais pas c'est qui qui a écrit ou tu t'en rappelles Christelle oh là j'aime bien espace go j'y vais Christelle Descartes Descartes je suis donc bien gênante ça s'en vient non non on peut pas tout savoir écoute moi je suis le premier je la connais en plus Christelle Descari Descari bon tu vois je connais Marie-Ève I'm sorry désolé c'est bon je connais le travail de Marie-Ève Milot mais je connais pas le travail de Christelle Descartes du tout en fait ah pis elle joue elle joue en plus dedans elle joue dans la pièce fait que oui fin à la mort là ce serait ça parce que là c'est ça que j'ai pu ok ben dans les lectures j'ai je retourne j'ai été j'adore je vois à la bouquinerie c'est mon royaume souvent mais là j'ai été en face du quartier latin le cinéma j'ai un blanc comment ça s'appelle ah oui mais à côté le cinéma du quartier latin c'est vraiment ça le cinéma en face il y a le tour de thé oui à côté j'ai été là j'ai jamais rentré là j'ai jamais ah ouais ah j'adore pis le celui qui s'occupe de ça il y a 80 il me semble c'est ça qu'il m'a dit pis il connait plein d'affaires là je suis restée là super longtemps à échanger sur des auteurs pis là ok wow ouais pis là parce que je suis rentrée parce que j'avais vu dans la vitrine c'est souvent ça je regarde dans la vitrine pis je fais ah ça me parle ok juste par la décoration des livres exposés tu fais ah ok c'est dans mon style pis là j'avais vu qu'il y avait tout le monde est occupé de Christian Bobin pis c'est justement quand je suis partie un an en Europe un de mes meilleurs amis m'avait offert ce livre-là avant que je parte pis il a fait c'est une lecture parfaite pour toi pis je fais ok parfait je l'ai lu pis mon dieu je l'offre à tout le monde depuis là c'est un grand grand livre un auteur justement je connais pas très très léger mais d'une profondeur là tu peux lire une page pis tu fais oh qu'on va penser à ça pendant un petit bout de temps là ok ok mais en même temps mais en même temps mais en même temps c'est léger pis tout le monde est occupé pis l'inespéré qui parle un peu en écho à la mort un peu la mort l'amour cette quête-là de la souffrance de l'amour pour la joie toutes les réflexions c'est tout petit ok c'est très poétique très simple à lire pis en même temps ça te laisse là dans une réflexion ok ah c'est magnifique j'avais lu ça par hasard pis je l'avais lu en une seule nuit je sais pas j'étais plus capable d'arrêter il y a peut-être 100 quelques péages j'étais tout petit ça c'était bien l'inespéré Christian Bobin pis là il m'a parlé qu'il était décédé l'année passée pis que son dernier ton que je savais pas qui s'appelle Murmure je l'ai acheté mais je l'ai pas lu ok il est sur ta liste il a écrit ça pendant qu'il était en train de décéder fait que là j'ai hâte il paraît que c'était magnifique ok cool pis là il y a les Frédéric Lenoir aussi que j'étais en train de lire le petit traité de la vie intérieure pis l'âme du monde que j'ai bien aimé pis qu'est-ce que quoi ah oui en musique il y a comme il y a shoot écoute là j'ai pris trois là parce que j'ai fait des choix parce que là je suis bien baroque moi j'aime tout mais t'écoutes plus de musique t'écoutes plus de musique hallucinant vraiment beaucoup pis chaque personnage je trouve une sorte de petite playlist ou des tunes des chansons des musiques qui m'aident à développer aussi le personnage c'est dans sa technique de travail ouais mais la musique me parle beaucoup d'après moi je suis peut-être plus très auditive j'imagine en tout cas ben oui mais les c'est ça les contes d'Hoffman d'Hoffenbach ben oui l'acte 3 Barra Carole ben oui non mais moi c'est ça mais surtout l'orchestral ok l'instrumental l'instrumental ouais ça là ça part là tout mon corps s'arrête ouais je respire pis je ne suis que dans le son ça vient me chercher cette chanson-là cette musique-là à un niveau que je ne comprends pas c'était dans quel film qu'il avait utilisé magnifique c'était dans l'invitaur il avait l'or l'invitaur il avait l'or c'est ça 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 avait été ça ça avait été d'une bonne utilisation mais c'est c'est très beau c'est très chantant c'est mélodieux ça ça me parle beaucoup mélodie noire de Patrick Watson ok ça c'est le ça fait un bout c'est le ok c'est pas le nouveau disque qui vient de sortir le dernier je ne l'ai pas ça c'est la chanson je ne pense pas c'est ça ok c'est une chanson c'est une chanson ok 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 mais le dernier album je ne l'ai pas écouté mais Patrick d'ailleurs qui est en ce moment il fait son show symphonique le 5 soir en ligne oh y'a regarde ça le bon timing ouais ouais il est bon Patrick il est vraiment doué vraiment un sacré numéro ce gars là mais ok oui Patrick Watson excellent pis il y'a Tonada de la Luna Iena que j'aime à toutes les sauces vraiment c'est une toune une chanson une chanson classique d'Amérique du Sud qui parle justement là bon je suis limitée dans ma connaissance d'affaires mais c'est ça ça parle de la vie au quotidien pis de l'amour pis de qu'est-ce qui se passe Tonada de la Luna Iena c'est genre la traduction je pense c'était Sonate à la Lune pis c'est mais la version de Nathalia Lafourcade ok que non je connais pas mais je l'ai dit non c'est bon elle aussi Amérique du Sud ok mon dieu c'est magnifique ce qu'elle fait donc tes musiques beaucoup tes lectures est-ce que tes cinémas aussi oui j'aime ça là ça fait longtemps que j'y ai pas été ça fait longtemps je me souviens plus la dernière fois que j'y ai été par exemple parce que là tu sais des fois t'as des mots après le film du film moi hier j'ai vu un film ça c'est un film que t'aimerais je pense attends je vais le sortir il est sur Mubi l'application de Mubi il vient que là pour l'instant de Anthony Ng ça s'appelle Jill Uncredit Uncredit oui on va pas créditer Uncredited Uncredited pis c'est l'histoire d'une femme qui a été background actrice dans plus de 2000 films pis c'est quelqu'un qui a décidé d'aller tout trouver les scènes qu'on la voit comme background pis comme elle est pis elle est rendue elle est très âgée je pense qu'elle est rendue à 80 ans elle a fait ça toute sa vie elle a juste fait du background juste ça de Mr. Bean à Elephant Man à des grands classiques à des navets mais elle tous les jours elle faisait du background acting c'est ça qu'elle a fait toute sa vie pis là ils l'ont mis en lumière pis elle a fait un documentaire sur ça sur ce métier là sur c'est quoi pis pourquoi est-ce qu'elle était fâchée de ça ou pas écoute c'est à voir c'est super inspirant c'est super trippant pis c'est vraiment un acte d'amour envers le métier de comédienne c'est vraiment pis comme elle dit chacun a sa petite part là-dedans pis pis il faut y aller pis elle a trouvé que c'était l'aventure à chaque jour de savoir si ça va être quelque chose de nouveau tout le temps pis elle en a fait elle en a fait c'est vraiment ça c'est le fun c'est un cool film sinon qu'est-ce que j'ai vu dernièrement j'ai vu Ababouiné de Forcier pis j'ai capoté ma vie j'étais encore sur le bus de ce film je l'ai pas vu mais je m'en suis fait grandement parler c'est écœurant c'est super bon donc non c'est ça moi je suis très cinéma le théâtre j'adore ça et beaucoup la danse c'est juste avec les enfants c'est tout le temps compliqué de pouvoir sortir pis qu'on sort tu vas voir des affaires que tes enfants ont envie de voir c'est compliqué un peu merci c'était super cool vraiment vraiment le fun pis nous on va passer pas mal de soirées à faire des shows ensemble je vais t'observer discrètement et vice versa exactement pis d'ici là t'as dit que t'avais des shows en janvier création théâtre as-tu si tu me as compris ça tu peux annoncer ce que tu veux ben là là qu'est-ce qu'on va faire ben là il y a mea culpa c'est à la télé radio canada que ça va sortir en janvier pis après on va commencer les répétitions au théâtre du CEP pour l'hommage à Jeannette Bertrand ah oui justement ça te le fun ça fait que je vais me retrouver là-dedans fait que c'est ça c'est très cool je suis très 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 choyée pis c'est ça après il y a des recherches de théâtre pour adolescents pis on te voit la télé on te voit encore partout c'est dans quelle série en ce moment c'est ça ça s'appelle Mea culpa c'est Mea culpa mais il y en a-tu une autre en même temps apartement là c'est Mea culpa on tourne pis ça va commencer en janvier c'est fou hein ouais 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 c'est ça à la vitesse de la lumière j'adore ça fais attention à toi toi aussi et à bientôt à bientôt merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt Sous-titrage ST' 501